Et salut à tous c'est Monore, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Takamatsu au Japon Il fait très beau, très très beau, franchement il y a un grand soleil Ciel bien dégagé et tout c'est génial Bon, il risque de faire un peu chaud mais bon, ça va avec Donc là je vais visiter le parc Litsurin Qui est censé être un des plus beaux jardins du Japon Il est vraiment juste à côté de mon logement Mais vraiment juste à côté, genre peut-être une minute à pied Je sais même pas pourquoi j'ai pris mon vélo d'ailleurs Parce que c'est vraiment juste à côté Et en fait j'ai vu sur internet que cette région du Japon C'est la plus inexplorée, celle où il y a le moins de touristes Et moi j'aime bien Bon ça a l'air vraiment très grand, là je viens de rentrer J'ai payé 320 yens l'entrée, ce qui fait 2 euros à peu près Et il n'y a personne, genre il y a très peu de monde Je pense que pour beaucoup de visites ici ça va être comme ça Parce que c'est vraiment très peu touristique Et enfin il y a vraiment très peu de touristes étrangers surtout en fait Ah oui aussi je crois que je ne vous l'ai pas dit Mais Takamatsu c'est une ville qui est au bord de la mer Au bord de la mer intérieure du Japon en fait Bon en tout cas ça y est apparemment la saison des pluies au Japon est enfin finie J'ai regardé la météo là sur les 10 prochains jours Ils n'annoncent que du soleil Ça va être sympa, ça va être chaud Mais c'est mieux que de la pluie Écoutez, ce que je vous propose c'est que je fasse le tour Que je vous passe quelques plans sympas Et que je vais vous mettre tout ça en musique C'est parti Sous-titres par Juanfrance Bon voilà j'ai fait à peu près le tour du parc Franchement c'est immense C'est immense, ça fait vraiment un moment que je marche Là j'ai fait tout le tour en passant par Tous les petits endroits et tout J'aime beaucoup cet endroit Déjà parce que c'est grand, c'est très vert C'est calme et c'est beau Et ça, qu'est-ce qu'on demande de plus ? Du coup là j'ai vu qu'à l'intérieur du parc Il y a un petit restaurant Qui propose des nouilles à des prix vraiment pas chers Donc je vais aller manger ça Parce que je commence à avoir un peu faim Je vais essayer de prendre des nouilles froides s'ils ont Parce qu'avec la chaleur sinon je vais mourir Voilà le petit resto qui est dans le parc du coup J'ai pris des udon froides Donc des nouilles froides Bon voilà je viens de ressortir du restaurant Donc franchement les udon comme ça Froid, en été ça passe trop bien La sauce soja est trop bonne et tout Du coup après j'ai pris ça Donc c'est des boules de pâte de riz A la fleur de cerisier Et dessus le truc rouge c'est de la pâte de haricots rouges Et ça c'est super bon J'ai déjà goûté à Tokyo Donc le tout ça m'a coûté 890 Yen Ce qui fait à peu près 7 euros Donc c'est quand même correct Trop beau Du coup je vais me poser Dans un petit coin du parc à Londres Tranquille pour manger ça Et après je vous explique la suite En vrai la pâte de haricots rouges là Ce qu'il y a dessus Les premières fois que j'ai goûté J'aimais pas du tout Enfin la première fois j'aimais pas du tout La deuxième fois ça allait Et maintenant j'adore Genre en fait ça ressemble un peu à de la crème de marron Niveau goût Mais franchement je trouve ça Maintenant je trouve ça trop bon Je sais pas pourquoi avant Avant j'aimais pas mais Maintenant je valide Bon voilà j'ai fini du coup là Ce que je vais faire c'est que je vais aller reprendre mon vélo Le poser à la guest house Et après je prends le métro Jusqu'au mont Goken Qui est une petite montagne Depuis laquelle on devrait avoir une vue sympa Sur la mer et sur la ville Et je crois qu'il y a un temple aussi dessus Bon là je suis sur le quai de l'arrêt du train Vous voyez la personne c'est tout petit Et en fait j'ai pas pris de ticket Enfin en fait moi j'ai une carte en fait du métro Qui marche dans tout le pays Et je l'ai passé à aucun endroit Du coup je comprends pas trop Mais bon Peut-être c'est que en sortant Parce que c'est le même prix sur toute la ligne Je sais pas Je sais pas on va voir Et je sais pas trop non plus Dans quel temps s'il faut Enfin en fait y'a qu'un rail Du coup je sais pas Je sais que moi Faut que j'aille par là bas Donc on va attendre Et si je vois que le train fait comme ça Et il va là bas Ce sera le bon Mais je sais pas On va voir Par contre Je viens de voir un truc en fait C'est qu'il passe tous les trois quarts d'heure Donc C'est un peu la merde C'est compliqué C'est compliqué Y'a rien d'écrit en anglais C'est un peu la merde Bref Ce que je vais faire C'est que je vais retourner à la guest house Je vais planifier mon itinéraire En taux réel Pour qu'il me donne La meilleure chose à faire Pour aller là où je veux aller Le plus rapidement possible Ouais bon voilà Du coup je vais retourner dans ma guest house Parce que l'arrêt est juste à côté Et en fait Le train passe bien tous les trois quarts d'heure Enfin en tout cas Le prochain est à 13h45 Et il est à peine 13h10 Du coup je suis repassé Je vais laisser là une petite demi-heure Et puis on y va Et ouais c'est ça la campagne Bon ok on est reparti Deuxième tentative Là normalement on est bon Je crois que j'ai un quart d'heure de train à peu près Regardez genre c'est un tout petit train Juste un wagon en fait Sur les rails Bon alors en fait le truc C'est que pour le train En gros il y avait une petite machine Pour les tickets Juste avant de monter Avant de monter dedans Enfin genre Avant d'arriver sur le quai carrément Mais moi je me suis dit Bon bah je vais monter Et à mon avis Je vais pouvoir payer en suica à la sortie Mais en fait non On peut pas payer en suica là dedans C'est bizarre parce que Parce que c'est du JR Donc je pensais que Tous les JR Tu pouvais payer avec la suica Mais en fait non Et en fait Fallait prendre un ticket Donc les mecs En fait en gros T'as des mecs qui vérifient à la sortie Donc du coup j'en avais pas Je monte ma suica Et il me dit non c'est pas possible La suica Mais ça va C'était super cool Du coup ils m'ont fait payer Le prix du ticket en fait A la sortie Mais ouais la prochaine fois Faut bien que je prenne un ticket Et vous avez vu C'était un tout petit wagon Genre En fait c'est paumé ici Comparé aux villes Que j'ai fait Jusqu'à maintenant Il y a juste T'as un rail Tu vois Avec un petit wagon Tout petit Qui passe tous les trois quarts d'heure Et voilà Tu vois C'est en mode campagne Enfin bref Du coup là Je vais me diriger Vers la montagne que je veux gravir Petite montagne Colline un peu plus On va dire Qui est à 30 minutes à pied D'ici normalement Mais ça fait quand même du bien De sortir des grandes villes De temps en temps Bon après En soi c'est pas une petite ville Mais comparé à ce que j'ai fait Jusqu'à maintenant Genre Osaka Tokyo Tout ça C'est vraiment sur un C'est Je sais pas C'est pas un village Mais c'est pas une grande ville C'est moyen quoi Mais enfin C'est entre les deux On va dire Parce qu'il y a de la montagne Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de grand building Par exemple Il n'y a pas une grande chaîne de métro Vous voyez Ça passe tous les trois quarts d'heure Enfin voilà Je sais pas trop comment expliquer Mais c'est C'est pas un de la campagne Mais c'est pas de la grande ville Bon par contre Je vais pas préciser Mais je pense que vous en doutez L'anglais ici C'est Archimor Genre déjà qu'à Tokyo C'était très compliqué Alors dans une ville comme ça Un peu excentrée et tout Laisse tomber Genre pour trouver quelqu'un Qui parle anglais C'est C'est quasiment impossible en fait Du coup je fais que des voyages clandestins En ce moment Déjà pour venir J'ai voyagé dans un bus Où j'étais pas censé être Là je voyage Je prends le train J'ai même pas de ticket Enfin c'est Je suis clandestin Ici je suis clandestin Voilà là J'ai vraiment l'impression D'être dans un village En vrai je me disais Que ce soit dans le train Dans la rue Enfin n'importe où J'ai croisé aucun étranger en fait Je suis le seul blanc ici Bref regardez Regardez comme je vous disais Les distributeurs de boissons Ils sont partout Bon là on est clairement à la campagne Il n'y a pas une voiture Il n'y a pas une personne Et c'est des champs 360 yens aller-retour Ce qui fait à peu près 4 euros Normalement c'est 900 yens Mais en fonction des âges en fait Apparemment moins de 20 ans je crois C'est moitié prix Donc j'ai de la chance Il y a un chemin pour monter à pied aussi Mais je préfère prendre le funiculaire Parce que tu vois apparemment Déjà il y a une belle vue depuis Depuis l'intérieur Et après j'aimerais bien aller à un autre endroit Donc du coup il faut que Faut que j'optimise mon temps Bon donc voilà l'élire En gros j'ai attendu que 10 minutes Je ne sais pas pourquoi Elle m'a dit 3 quarts d'heure Mais c'est pas grave C'est vraiment stylé regardez En plus je suis tout seul Alors peut-être qu'il part dans 3 quarts d'heure Mais en tout cas j'ai déjà embarqué Bon écoutez on va se mettre ici Ah bah non c'est un peu le poste de pilotage Quoique il n'y a moyen que je puisse me mettre là Bref on va attendre que ça démarre Bon voilà on y est C'était rigolo ce petit funiculaire Du coup il y a très peu de monde Et je pense qu'il faut aller par là Je ne sais pas Ah il y a une carte là on va voir Bon en tout cas c'est un peu mort quand même Enfin il n'y a pas grand monde quand même Voilà là on arrive sur une vue sympa J'ai vraiment absolument pas l'impression d'être en montagne en fait C'est vraiment pas haut déjà Et je ne sais pas Les chemins sont tous tracés et tout Ça fait bizarre En gros clairement c'est une colline C'est une colline C'est pas une montagne je suis désolé Mais pour l'instant franchement Rien d'exceptionnel Mais on va aller voir l'autre côté Bon en fait j'ai déjà fait le tour Parce qu'il y a un autre temple là mais il est tout en travaux Du coup il n'y a rien à voir Et ce que j'ai vu en fait c'est tout Il n'y a que ça Un petit peu déçu Enfin je ne sais pas que je suis déçu Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre Donc je ne peux pas vraiment être déçu Mais c'est vite fait quoi C'est vite fait C'est pas grave parce que l'autre truc que je vais aller voir est à côté Donc ça fera une escale mais pas terrible Franchement pas terrible C'est sympa ça fait une petite balade Une petite sortie mais bon J'ai vu mieux Bon j'ai refait un tour pour amortir un peu la visite Mais je comprends mieux Pourquoi il y a si peu de monde en fait Parce que c'est Il n'y a pas grand chose à voir en fait Il y a juste un temple Deux mais un qui est en travaux Donc voilà pas de chance Et la vue là-bas Bon elle est sympa Mais j'ai vu mieux On n'a pas la vue sur la mer Voilà Finalement ce qui m'a le plus amusé en fait C'est le funiculaire Allez on va se remater la vue un peu Il ne faut pas être venu pour rien Ouais ouais Bah Voilà C'est ce que je voulais que je dise de plus Il n'y a pas grand chose à commenter ici Mais ouais On va reprendre le funiculaire Et puis on va redescendre Qu'est-ce que vous voulez Bon du coup je vais redescendre Et je vais me diriger vers le mont Yashima Qui est l'autre endroit que je voulais voir en fait Et là normalement On devrait avoir une vue Vraiment sympa Bien normalement Ici je ne m'étais pas renseigné plus que ça en fait Mais bon on va essayer de trouver mieux Ce ne sera pas très compliqué je pense Bon bah voilà on est reparti dans l'autre sens Alors pour le coup D'habitude Je dis souvent que Il faut un peu aller voir les endroits Peu connus des touristes Où il n'y a pas beaucoup de monde Un peu excentré Mais là on a un exemple concret D'un endroit qui est peu connu Qui est excentré Et qui franchement ne vaut pas vraiment le détour Mais bon ça arrive C'est quand tu ne croises pas de combini Sur à peu près 30 minutes de marche Là tu sais que c'est un coin un peu paumé quand même Bon petite pause goûter là Parce que j'ai pas mal marché Et pouah Comme il fait chaud putain Petite brioche Petit biscuit Je mange ça Et on essaye de trouver cette montagne Bon voilà il s'agit de cette montagne là Je ne sais pas du tout Où est le chemin pour monter à pied Mais on va essayer de trouver ça En plus normalement Je devrais être pile dans les temps Pour arriver en haut Pour le coucher de soleil C'est ce que je voulais faire à la base Normalement on devrait être bon Ok j'ai demandé à une dame dans un magasin Elle m'a fini une carte et tout Enfin elle m'a tout bien expliqué Pour savoir où c'est pour monter Donc apparemment il faudrait que j'aille dans cette direction Et il y a un chemin pour monter à pied Et là il y a une carte avec toutes les vues qu'on peut avoir Et là ça a l'air de vraiment valoir le coup Tant mieux parce que faire deux trucs qui sont un peu bidons Dans la même journée ça me ferait un peu chier Donc j'espère que ça va vraiment être bien Je ne sais absolument pas si c'est difficile Combien de temps ça va durer Oh une chauve-souris C'est surprise Mais ça va être mieux que celle que j'ai fait juste avant Je pense Beaucoup mieux Ça se sent tu vois Bon alors la dernière fois A Miyajima Il y avait plein d'affiches Pour dire de faire attention aux serpents Et bien ici Ce sont les sangliers qui sévissent Donc si vous vous rappelez Ce qu'on avait dit pour les serpents à Miyajima Vous savez ce qu'on fait si on voit un sanglier Attention qu'il y a la réponse Ah ah là je vois ça lève la main Ça lève la main On appelle les hendak Mais on va pas trop tarder non plus Parce que j'aimerais bien rentrer chez moi ce soir quand même Je sais pas à quelle heure finissent les trains et tout Je sais même pas où je dois le prendre Enfin en tout cas je peux vous dire qu'on croise pas grand monde sur la route Et surtout qu'on croise pas de touristes J'ai croisé que des japonais pour l'instant Voilà donc c'est le temple Yashima Donc il a le même nom que la montagne Et je suis tout seul dedans Ça fait plaisir de se retrouver dans des endroits comme ça tout seul en fait Parce qu'en soi Le temple en lui-même Il est beau mais c'est pas le plus beau que j'ai vu Mais c'est le fait d'être tout seul en fait Qui est vraiment cool Il est tori Bon bah ça une fois que t'as fait le fushimi inari Ça t'impressionne plus Bon bah après ça c'est la route Parce qu'en fait il y a une route faite pour les voitures qui monte Qui apparemment est dangereuse d'après ce que j'ai vu sur internet Apparemment c'est vraiment étroit Et c'est fortement déconseillé De la prendre en voiture Mattez-moi ça Je vais voir si il n'y a pas un autre endroit où je peux me caler Mais déjà là c'est vraiment stylé Toutes les îles là-bas et tout L'autre montagne en face Bah c'est celle Bah celle-là en fait c'est celle où j'étais juste avant Tout simplement Donc en fait finalement j'étais en train de me dire que le temple J'ai pas remonté en fait après c'était que du plat Donc en fait sur le même palier on va dire T'as le temple Et cette vue Et je crois qu'il y a un autre endroit où on a une vue De l'autre côté là-bas Je vais aller faire un tour Bon deuxième observatoire On s'est déplacé un peu sur la gauche Là l'autre était là-bas par là Et du coup bah on a la vue du côté droit Qu'on voyait pas depuis l'autre Mais on voit pas la gauche Mais du coup là c'est plus sur les maisons pour le coup Ici vous voyez C'est un bâtiment abandonné Regardez il y a des vieilles bornes d'arcade dedans Pour ceux qui connaissent la chaîne Ici Japon Ils ont une série qui s'appelle X-Site Où ils découvrent des endroits abandonnés du Japon Je lance un appel Bon je pense que ce sera jamais vu Parce que j'ai pas assez d'abonnés J'ai pas assez d'impact sur Youtube Mais il faudrait qu'ils viennent ici Franchement ce serait méga lourd Donc tweetez-les je sais pas Faites quelque chose J'aimerais bien voir un X-Site ici Ce serait pas mal Bon là on arrive sur un autre observatoire Qui est quand même pas dégueu Il y a juste ces arbres là Qui sont en trop tu vois On pourrait voir le soleil Et on serait parfait pour le coucher de soleil Parce que regardez on voit déjà les lueurs C'est vraiment beau En vrai j'ai vraiment l'impression Que tout est abandonné ici Genre là bas il y a un accueil Et là il y a un autre bâtiment Et en fait il n'y a personne C'est tout fermé et tout On dirait que c'est un peu délabré Peut-être qu'il n'y avait pas assez de touristes Je sais pas Du coup là ce que je vais faire C'est que vu que j'ai un petit peu de temps Avant le coucher de soleil Je vais refaire un tour Pour voir si je trouve pas Un autre spot que j'ai pas vu Et après je pense que je vais revenir ici Il y a un peu de nuages C'est dommage Je sais pas ce que ça va rendre Mais écoutez les couleurs sont là On a du orange et tout Je pense que ça va être joli Ou écoutez j'ai pas forcément réussi à trouver De bons points pour le coucher de soleil Là il s'est couché vous voyez Parce qu'en fait il s'est couché là bas Du coup j'ai trouvé Un nouvel observatoire Il me semble qu'on n'est pas venu ici Et putain Je me dis j'aurais dû venir ici Pour le coucher de soleil Parce qu'en vrai Je pense là il y a moyen On l'aurait vu par contre C'est vraiment beau Je vais essayer de refaire un petit passage Par un autre point de vue éventuellement Pour avoir une petite vue sur les lumières Faire 2-3 photos Et on est parti En fait je me rends compte Que j'ai complètement loupé le coucher de soleil J'étais vraiment pas au bon endroit Mais bon c'est pas grave J'ai des belles images quand même Je pense Là j'ai encore trouvé un autre point de vue Qu'on n'a pas fait Franchement ici je pense que ça aurait été le meilleur Pour le coucher de soleil Je suis vraiment con J'aurais dû plus faire le tour Mais bon c'est pas grave Déjà là c'est très beau Ici là c'est vraiment la meilleure vue Pour le coup C'est dommage que je ne l'ai pas trouvé Avant le coucher de soleil Parce que franchement ça devait vraiment être ouf Enfin je pense Je pense qu'il s'est couché là en fait Bon Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais j'ai une fâcheuse tendance A toujours foirer Les couchers de soleil Genre à chaque fois que je veux aller voir un coucher de soleil Et ben Pour une raison ou pour une autre Je ne le vois jamais Ouais de nuit avec les lumières et tout C'est vraiment magnifique Franchement Le hasard fait bien les choses j'ai envie de dire Parce que je suis ici totalement par hasard Attention dans des bois sombres Parce que je suis dans cette ville totalement par hasard Et ça Ça c'est dans la tête ça Tu te dis à chaque fois que tu vois un truc bien Tu te dis ouais Je suis là par hasard Donc c'est bien tu vois T'es content Bref Du coup là On va redescendre On va redescendre à pied Dans le noir Ça risque d'être très sombre J'espère pas me faire shooter Par un sanglier Ce serait pas mal Regardez je suis dans le noir total Au milieu de la forêt Bon je viens de croiser quelqu'un donc Bon voilà Le chemin est assez court Donc ça va Mais J'avais pas très vu les choses comme ça Je savais que j'allais descendre dans le noir Mais je pensais pas Que ça allait être un peu flippant Bon on va essayer de rentrer entier Et de pas mourir Ce serait pas mal Donc Bah écoutez si vous voyez cette vidéo C'est que j'ai pas mouru Bon ça y est je suis arrivé en bas C'était très court en fait C'est vraiment pas long Pour aller jusqu'en haut C'est juste que tout à l'heure Il faisait très chaud du coup Du coup ça m'a un peu J'ai l'impression que c'était long quoi Bref Du coup là Ça y est je suis descendu J'avais oublié à quel point une forêt C'était flippant la nuit Surtout quand t'es tout seul Encore t'es avec des gens ça va tu vois Mais là t'es tout seul genre Y'a personne Parce que Bah voilà déjà qu'y a personne le jour La nuit c'est encore pire Et T'entends les bruits Dans la forêt Tu le sais Tu le sais qu'il y a des bêtes Tu vois Bon y'a un McDo juste à côté De la gare Vu que le train passe dans un petit moment On va faire une petite escale en attendant Et je veux juste prendre un petit truc Parce que j'ai pas très faim Bon voilà petit McDo Ça faisait longtemps donc ça passe bien Le McDo est beaucoup moins cher qu'en France ici Je crois que je vous l'ai jamais dit Genre là ce que j'ai pris C'était un petit menu Ça m'a coûté 4 euros à peu près Mais ouais En gros Un menu XL Ça vaut 6 euros on va dire 6 Ouais 6 euros Avec le Mc et tout Voir même avec d'autres sandwiches Du coup c'est Très abordable Par rapport à la France en tout cas Voilà comment ça se passe ici En fait du coup On va prendre un ticket à la machine Et tu payes en fonction d'où tu vas Bon ok je viens de rentrer Chez moi J'ai attendu le train un moment Putain C'est vraiment pas régulier Donc c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était une journée très chargée On a fait beaucoup de choses Je sais pas combien de temps La vidéo va durer Mais je pense qu'elle risque d'être Assez longue Si ça vous a plu Je vous invite à mettre un pouce bleu A vous abonner à la chaîne A partager la vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour la suite de l'aventure Sous-titrage ST' 501